Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour le nettoyage de mon lave vaisselle après avoir bien cravaché pendant tout le ramadan. C'est une routine que je fais tous les trois mois environ. C'est absolument pas ce que je fais toutes les deux semaines et là c'est vraiment pour bien le décrasser, pour bien le désinfecter en profondeur. Mais avant toute chose c'est le moment de vous abonner si c'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Donc à première vue on pourrait croire qu'il est propre mais il n'en est rien. Alors je vous rassure tout de suite ces petits points noirs ce n'est pas de la moisissure, c'est juste que comme je savais que j'allais bien le nettoyer aujourd'hui, hier j'en ai profité pour passer les éléments de ma cafetière au lave vaisselle et donc là ce sont juste des résidus de mar de café. Donc c'est parti pour ma routine étape par étape. Donc la logique je commence par vider le lave vaisselle en démontant chaque élément. Donc pour mon gros nettoyage j'utilise de la javel et non pas la solution bicarbonate et vinaigre que j'utilise toutes les deux semaines environ. Là je veux vraiment javeliser le tout car en plus de désinfecter, la javel a un pouvoir blanchissant permettant ainsi à redonner à chaque élément leur couleur originelle car comme on le sait la sauce tomate et les différentes épices ont tendance à colorer. On s'en rend d'ailleurs bien compte lorsque l'on utilise des tupperware en plastique. Donc je commence tout simplement pas à rincer pour enlever tous les résidus. Pour bien nettoyer les bras j'utilise un cure-dent pour bien déboucher les petits trous. Je bouche les côtés parce qu'en fait les trous sont beaucoup plus gros et je fais un genre de mouvement de va-et-vient pour essayer d'enlever les petits résidus qui ont pu rentrer à l'intérieur. et je vais vous le faire un petit peu plus gros et plus gros et plus gros et plus gros. Et puis, j'ai fait un petit peu plus gros et plus gros et plus gros et plus gros. Ensuite, je dégraisse le tout avec du liquide vaisselle en utilisant une vieille brosse à dents pour bien nettoyer les recoins inaccessibles. Sous-titrage ST' 501 Et puis, je plonge le tout dans un bain d'eau chaude, de liquide vaisselle et de javel. Le temps pour moi d'aller laver le lave-vaisselle. Je verse toujours de la javel pure à l'intérieur des bras parce que je n'ose même pas imaginer comment ça peut être à l'intérieur, un peu comme dans les petits canards jaunes. Je javelise également l'intérieur du lave-vaisselle et pour cela j'utilise un petit peu de liquide vaisselle. Il faut vraiment en utiliser très très peu et bien le dissoudre avec de l'eau pour éviter d'avoir trop de mousse. Parce qu'il faut savoir que la vaisselle ne sait pas du tout gérer la mousse au point d'en avoir partout sur le sol. Donc vraiment il faut bien bien diluer avec de l'eau. Pourquoi j'utilise du lave-vaisselle ? C'est tout simplement pour pouvoir dégraisser. Comme on sait, le bicarbonate et le vinaigre font bon ménage. Il faut savoir que ce n'est pas du tout le cas avec de la javel, donc il faut vraiment éviter. J'utilise toujours du liquide vaisselle premier prix, tout simplement parce qu'il est moins concentré. Si par mes gardes il y a beaucoup trop de mousse et votre lave-vaisselle ne veut plus répondre de rien, pas de panique. Il faut tout simplement verser un verre d'huile d'olive, relancer le lave-vaisselle et la mousse se dissipera. Donc je frotte dans tous les recoins avec mon mélange d'eau, de liquide vaisselle et de javel. J'utilise ma brosse en silicone et quand besoin est, ma brosse à dents. Comme vous le savez maintenant, nous sommes en location, donc le lave-vaisselle ne nous appartient pas. Si tel est votre cas ou si vous avez tout simplement acheté un appareil d'occasion, je vous conseille fortement de dévisser cette partie-là et de bien nettoyer. C'est dur à croire mais je vous assure que la saleté passe à travers. Je ne vous conseille pas non plus de faire ça chaque année pour ne pas abîmer les vis. Mais je pense que tous les 5 ans, c'est un bon timing. Donc si vous le faites vraiment, je vous conseille de le faire au calme, avec aucun enfant dans les parages pour être bien concentré. Parce qu'il y a quand même pas mal de pièces bien coupantes. Et puis surtout pour pouvoir remettre les vis correctement. Donc après avoir tout bien frotté, je lance le cycle rinçage. Après avoir bien rincé à l'eau claire ce que j'avais laissé agir dans la javel, je m'attaque maintenant aux deux paniers. J'enlève les parties amovibles et pareil, je frotte avec du liquide vaisselle et de la javel en utilisant soit une brosse à dents, soit mes gants. Sous-titrage ST' 501 Et pour tous ces petits éléments, je fais comme pour les bras et le filtre. Je rince, je frotte au liquide vaisselle, je laisse agir dans un bain d'eau chaude de liquide vaisselle et de javel. Donc avant de continuer, je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Pendant que les derniers éléments sont en train de se désinfecter et surtout en train de retrouver leur couleur originelle, je vais maintenant remettre en place tout ce qui est déjà propre. Et puis, je vais vous montrer. une fois que tout est remis à sa place désinfecté tout propre je vais maintenant m'atteler à la partie extérieure donc sur les côtés la porte et surtout le bas de la porte et pour cela j'utilise tout simplement un chiffon microfibre et un mélange d'eau et de vinaigre je n'oublie pas non plus de bien sécher les jointures pour éviter tout souci de moisissures normalement j'aime bien aussi sécher l'intérieur et laisser la porte ouverte toute une nuit sauf que là il avait du boulot ça ne servait rien de tout sécher pour ensuite lancer un cycle et j'en profite toujours pour remettre à niveau le liquide de rinçage donc moi j'utilise celui ci mais je sais qu'il y en a beaucoup qui met tout simplement du vinaigre blanc alors moi j'ai essayé mais je trouve que la vaisselle sèche beaucoup plus vite avec ce produit là c'est pour ça que je continue à l'utiliser je trouve qu'en utilisant du vinaigre blanc j'ai quand même besoin de passer un dernier coup de chiffon avant de ranger la vaisselle à sa place mais bon sachez que le vinaigre blanc est un très bon substitut vous pouvez également en profiter pour remettre à niveau le sel mais nous en australie l'eau n'est absolument pas calcaire donc il n'y a vraiment pas besoin de le faire je m'étais renseignée visiblement très peu d'australiens en m donc je saute toujours cette étape et normalement je finis toujours avec un petit coup de chiffon contenant quelques gouttes d'huile d'olive pour vraiment avoir la porte du lave vaisselle brillante et sans traces comme je vous l'avais dévoilé dans une précédente vidéo si vous ne l'avez pas vu je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran mais là clairement comme je vais lancer un cycle je le ferai plus tard et voilà donc mon lave vaisselle bien propre bien désinfecté qui a repris ses couleurs il est maintenant fin prêt pour accomplir sa mission du jour j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager vos astuces vos routines en commentaire sur ce prenez soin de vous et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo